Musique En cette année 2021, je souhaite la paix pour la Côte d'Ivoire, la paix dans le cœur de tous les Ivoiriens, la paix dans le monde entier et surtout mes voeux de sincérité, de cohésion, d'amour vrai, de fraternité et que les Ivoiriennes qui ont commencé à se mettre ensemble puissent pratiquer le bon ton, l'amour du prochain, mettre en exergue les valeurs que le père fondateur Feu Félix Oufret Boigny nous a léguées et que la Côte d'Ivoire continue à prospérer et soit libérée de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est manipulation, de tout ce qui est mensonge pour que nous puissions construire une nation forte, prospère et que la démocratie soit le socle de toute décision politique dans mon beau pays. Je souhaite aussi au président Henri Conant-Bédié une santé de fait, qu'il continue de nous gérer comme il le fait, qu'il continue de nous guider vers de vrais pâturages, vers la vraie liberté, celle de la Côte d'Ivoire qui sera libre et où les enfants pourront trouver leur mieux-être, où il n'y aura plus de division, où il n'y aura plus de jeunes qui vont à l'aventure, où tous les fils et les filles se retrouveront ensemble, mais dans la main. Nous avons vu 2020 passer, mais malheureusement, ce qui est passé avec certains de nos membres qui nous ont laissés de manière drastique, pas parce qu'ils ont voulu, mais parce qu'on nous l'a imposé. J'ai une pensée pieuse pour eux, que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, les gardes auprès de ses anges, et j'ai une pensée aussi pour la paix dans mon pays. Je souhaite vraiment que les hommes politiques soient habités d'un instant de paix, afin que le pays trouve sa stabilité dans le temps. Sur ce, je souhaite une très bonne et heureuse année 2021 à tous les militants du PDCI RDA que la paix, l'amour et le pardon soient notre partage. Sous-titrage Société Radio-Canada